Bonjour, bienvenue à la cité des sciences et de l'industrie. Dans le journal des sciences cette semaine, on a choisi de vous parler du tunnel futuriste d'Elon Musk, d'un visage 3D universel, d'une créature marine qui filtre les océans, et enfin d'un ancêtre de l'homme pas si vieux que ça. Pour de nombreux citadins, se rendre au travail implique chaque jour de supporter les aléas de la circulation routière. En finir avec les embouteillages, c'est le nouvel objectif de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. Et le concept, développé par sa société The Boring Company, est plutôt insolite. Si la route est bouchée, pourquoi ne pas en creuser une seconde, juste en dessous ? C'est l'idée à la fois simple et un peu folle d'Elon Musk. Le projet propose qu'en cas d'embouteillage, l'utilisateur gare son véhicule sur le bas-côté, sur une place de parking très particulière, en réalité un ascenseur, qui permet à la voiture et à ses passagers de rejoindre un réseau semblable au métro. Les tunnels creusés sous la ville transportent les véhicules à 200 km heure, sur des plateformes gérées par des ordinateurs, jusqu'à leur destination finale. Il ne reste plus qu'à refaire surface, libérant ainsi de nouvelles places au sein de cette autoroute souterraine. L'idée a de quoi séduire, mais Elon Musk ne s'en cache pas. La mise au point d'une telle technologie très coûteuse prendra du temps. À suivre donc. Il y a 7,5 milliards d'individus sur Terre et autant de visages différents. Des chercheurs ont toutefois réussi à créer un modèle numérique, capable de tous les reproduire en 3 dimensions. Nombreuses sont les applications, sur ordinateur ou sur smartphone, capables de scanner un visage en 3 dimensions à l'aide d'une simple caméra, dans le but de le maquiller ou de le déformer. À vrai dire, il ne s'agit pas réellement d'un scan. Pour des raisons d'efficacité, seuls quelques points du visage sont identifiés, comme la pointe du nez ou le coin des yeux, qui permettent de recréer grossièrement un visage particulier à partir d'un modèle 3D standard. Le problème, c'est que les modèles standards actuels résultent de l'analyse de quelques dizaines de personnes seulement, principalement des adultes, au profil caucasien. Impossible en ces conditions de reproduire de manière satisfaisante un visage africain ou asiatique, ni celui d'un enfant. Grâce à un protocole inédit en partie automatisé, une équipe du Collège Impérial de Londres vient de parvenir à créer un nouveau modèle bien plus performant en s'appuyant sur l'étude de près de 10 000 visages appartenant à des personnes de tous âges et de toutes origines. À partir d'une simple photo et en s'appuyant sur quelques paramètres seulement, ce nouveau modèle universel est capable de recréer, avec beaucoup plus de réalisme, n'importe quel visage, et ce, quel que soit son âge ou son origine ethnique. Dans le domaine criminel, ce modèle permettrait d'améliorer les portraits robots et même de simuler leur vieillissement au cours du temps. Et dans le domaine médical, il aiderait les médecins à identifier beaucoup plus rapidement certaines maladies ayant des conséquences sur le développement du visage. Mais c'est certainement dans les applis ludiques, pour smartphones, que vous retrouverez cette technologie, comme les filtres proposés sur le réseau Snapchat, par exemple. Les eaux de surface des océans constituent un véritable bouillon de culture. On y retrouve en suspension des organismes et des déchets en tous genres. Un vrai régal pour l'appendiculaire, un animal filtreur vivant à 400 mètres de profondeur. Un rôle de filtration très important aux yeux des scientifiques, car il permet de lutter contre le changement climatique. Si la matière organique en suspension n'est pas exportée dans les profondeurs, une partie du carbone retourne sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et ce gaz à effet de serre amplifie le réchauffement. Pour se nourrir, l'appendiculaire filtre l'eau de son milieu grâce à une sorte de filet déployé autour de lui. Les océanographes du Monterey Bay Aquarium Research Institute, en Californie, ont observé que lorsque les appendiculaires rejettent leur ancien filet riche en éléments nutritifs, ces structures s'écoulent vers le fond de la mer, et contribuent efficacement au déplacement de matières organiques vers les eaux profondes. Mais cet animal est tellement fragile qu'il est impossible de le prélever pour l'observer en laboratoire. Pourtant, les scientifiques sont parvenus à mesurer pour la première fois in situ combien cette espèce contribue au transfert de carbone vers l'océan profond. Les données acquises par l'équipe américaine ont permis de constater que l'appendiculaire géant était capable de nettoyer entièrement son environnement sur une profondeur de 200 mètres en seulement 13 jours. Ces animaux filtrent la matière organique à des taux plus élevés que tous les autres filtreurs connus à ce jour. On le pensait vieux et même très vieux. Au moment de sa découverte en 2015, on disait qu'Omona Ledi, un ancêtre de l'homme, pouvait être âgé d'au moins 2 millions d'années. Mais il semble que les chercheurs se soient légèrement trompés. Souvenez-vous, en 2013, une équipe dirigée par l'archéologue américain Lee Berger découvre dans un boyau difficile d'accès, en Afrique du Sud, une quinzaine de squelettes aux caractéristiques primitives. Des doigts courbes pour grimper aux arbres, une petite taille et un petit cerveau, mais une silhouette assez proche de la nôtre. La découverte, publiée en 2015 dans la revue National Geographic, surprend la communauté scientifique. Les fossiles ne sont pas datés, mais leurs caractéristiques incitent à les imaginer très anciens. Pourtant, ces jours-ci, Lee Berger annonce dans une interview au même magazine qu'Homo naledi est âgé d'environ 250 000 ans. C'est une surprise, car à cette époque, d'autres hommes anatomiquement modernes font leur apparition en Afrique. Faut-il voir dans Homo naledi une sorte de fossile vivant, comme l'est de nos jours le sélacanthe ? La question reste ouverte, le découvreur n'ayant pas indiqué quelle méthode avait été utilisée pour dater les fossiles. La communication sur Homo naledi a plus à voir avec la communication à grand spectacle qu'avec la rigueur scientifique. Quoi qu'il en soit, Homo naledi, dont on connaît une quinzaine de spécimens, va probablement modifier en profondeur nos connaissances sur les origines de l'Homme. On se quitte sur ces images fascinantes de champignons bioluminescents. Dans la nature, on estime qu'il existe une trentaine de mécanismes différents de bioluminescence. Et jusqu'aux tout récents travaux d'une équipe russo-brésilienne, seuls 7 étaient connus. Ils viennent délucider le mécanisme à l'origine de la couleur verte de certains champignons. Et notez-le bien, il s'agit d'une réaction chimique impliquant la molécule d'oxy-luciférine. Voilà, ce journal est terminé. Pour plus de découvertes, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !